– Deuxième partie d'On ne va pas se mentir et deuxième jour de réel travail de la COP21. On en parle avec Claude-Marie Vadrou. Bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes journaliste et auteur de Climat, planète en danger, aux éditions du Rocher. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Laura Verdi est à vos côtés, consultante indépendante en environnement. Bonsoir et merci d'être là. Michel Révasi, bonsoir et merci. – Députée européenne d'Europe Écologie Les Verts. Vous publiez aux éditions Les Petits Matins, le raquette des laboratoires pharmaceutiques et comment en sortir. Et puis Thomas Porcher. Porcher ou Porcher ? – Porcher. – Porcher, Thomas Porcher, économiste, professeur à la Paris School of Business. Et vous êtes l'auteur du déni climatique aux éditions Max Milot. Alors c'est aujourd'hui en quelque sorte que les... Enfin depuis hier après les discours des chefs d'État et de gouvernement. Mais c'est vraiment aujourd'hui qu'on est entré dans le dur des discussions entre différents délégués, différents groupes de travail. Il y a sur les 196 délégations au Bourget, il y a une dizaine, 12 États qui n'ont toujours pas rendu leur copie et donc leurs engagements concernant la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Comment on fait maintenant pour passer des paroles aux actes ? On va commencer avec vous Thomas Porcher. – Bon là on a 96% grosso modo des émissions ou des pays, enfin des émissions représentées par les pays qui ont donné leurs contributions. Et quand on suit la trajectoire des contributions, on est grosso modo autour de 3 degrés. Or les objectifs du GIEC, la contrainte climatique c'est 2 degrés. Donc on est encore la tête sous l'eau. Alors certes ça a progressé parce que la trajectoire sans les contributions allait à 4-5 degrés, mais on reste quand même la tête sous l'eau. Donc ça ne sert à rien qu'on soit à 3 degrés. Donc il faut aller plus loin sur les contributions. Et ce que l'on aimerait, enfin le rêve ce serait que donc premièrement que les pays aillent plus loin, qu'on aille à 2 degrés sur ces contributions. Et puis ensuite qu'on scelle ça avec un traité, un traité qui oblige les États à respecter ces contradictions et qu'elles ne puissent pas sortir justement de cette trajectoire. Sinon il y aurait des sanctions. Et donc ce serait ça le rêve, l'issue de cette COP. Le rêve ce serait qu'on soit à 2 degrés de contribution et que ce soit scellé par un traité. Et là ce serait quelque chose de bien. Mais 2 degrés ce ne serait même pas suffisant pour beaucoup de pays les plus touchés, notamment les pays du continent africain ou les îles. Plusieurs groupes de petits pays directement touchés par l'impact du réchauffement climatique. Clément et Vadraux, eux ils réclament de fixer dès aujourd'hui des objectifs d'1,5 degré. – Bien sûr parce qu'ils se rendent compte, ils l'ont expliqué déjà hier et encore aujourd'hui, toute la journée, ils se rendent bien compte que leurs États sont menacés, leurs îles s'enfoncent dans la mer ou c'est la mer qui monte dessus. Et moi ce qui m'a frappé aujourd'hui à la COP, c'est cette dichotomie entre, il y a d'un côté des associations, des groupes, des organisations, les petites îles et d'autres qui racontent des choses effrayantes. – Très concrètes et actuelles. – Et actuelles, ce qu'ils vivent actuellement, les catastrophes qu'ils vivent. Et puis quand on réussit à se glisser dans les salles où se réunissent les diplomates, on est dans un autre univers, un autre monde. Là, on ne parle que de parenthèses à effacer, de virgules, de crochets, oui. – Le fameux crochet. – C'est le mot des... – Crochets dans les traités qui permettent d'échapper aux règles les plus importantes. – Et on a l'impression qu'on n'est pas dans le même monde, or on est dans le même milieu et théoriquement pour la même cause. – Michel Rivasi. – Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites parce qu'il y a deux niveaux. il y a la COP avec cette énorme organisation de l'ONU qui d'ailleurs ne correspond plus à la réalité. Pour moi, elle est très obsolète parce qu'on n'a que des États qui vont décider. Et des États, quand vous comparez les États-Unis, l'Europe, quand vous comparez la Chine, avec toutes ces îles où les gens subissent directement les effets du dérèglement climatique, c'est des mondes incroyables. – Mais est-ce qu'il ne va pas, c'est que... – Ils se défendent avec le principe d'un État, une voix. Chaque État compte autant l'un que l'autre puisque chaque voix compte autant l'une que l'autre. – Oui, ça c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas représentatif de la société. Vous voyez, dans la société, dans cette COP, il devrait y avoir les ONG qui soient intégrées, il doit y avoir les entreprises aussi. Vous voyez, plein d'acteurs. Et je trouve que, comme vous avez dit, c'est très bien qu'il y ait un traité, il faudrait qu'il soit contraignant alors qu'il ne l'est pas. On a très bien vu d'ailleurs M. Obama qui ne peut pas avoir le vote du Sénat. Et donc, tant que ce n'est pas contraignant et qu'il n'y a pas des sanctions à la clé et qu'il n'y a pas une évaluation continue avec les mêmes critères, on est dans le discours. Et là, ces îles... Moi, j'étais très touchée parce qu'on avait eu le président des îles, Karibati, il nous disait « Mais c'est notre vie, on n'aura plus notre terre ». Et c'est très touchant. Et je trouve que ces échanges, ça montre bien quand même l'ampleur du problème du dérèglement climatique. Laura Verdier ? Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est l'approche du contraignant. Parce que pour moi, l'important, c'est qu'on soit dans le contraignant. Aujourd'hui, on parle du climat. C'est extrêmement important. Mais en fait, ça donne une tribune à l'environnement. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que clairement, on est dans une approche où l'environnement prend enfin une place importante alors qu'elle l'est pour beaucoup de citoyens, elle est pour beaucoup d'États, beaucoup d'entreprises. Et le climat est un enjeu majeur. Il faut qu'on ait des textes contraignants. Mais il y a aussi d'autres sujets. Là, on est dans l'année 2015, c'est l'année des sols. Le 5 décembre, c'est la journée mondiale des sols. On peut le raclacher au climat, oui. Mais peut-être aussi qu'on peut le prendre comme une thématique à part entière, comme la biodiversité, comme la pollution atmosphérique, comme la pollution des eaux. On est sur des autres sujets qui sont tout aussi importants que le climat. Donc, avançons sur le climat. Oui, j'en serais ravie. Avançons le plus loin possible. Mais avançons aussi, si possible, sur d'autres thématiques environnementales. Alors, il y a quelque chose qui frappe dans ces discussions. C'est le tout relatif, on va dire, pour rester poli, des pays producteurs de pétrole. Le Venezuela fait, par exemple, partie de ces pays qui n'ont pas encore fourni leur feuille de route, leur engagement à réduire leur émission de gaz à effet de serre. Et puis, il y a d'autres pays, comme l'Arabie saoudite, l'Iran, le Qatar, le Nigeria, l'Angola, qui sont de gros producteurs de pétrole et qui, manifestement, ne s'engagent que très faiblement sur la route de la baisse des émissions de gaz à effet de serre et sur une autre façon d'appréhender l'énergie que par les énergies fossiles. Thomas Morchet. Quand on voit ça, on se dit, bon, on n'est vraiment pas sortis de l'auberge. On n'est pas sortis de l'auberge, mais il ne faut pas oublier que ces pays, enfin, on est leur reflet. L'Arabie saoudite produit 10 millions de barils, mais elle n'en consomme que 2 millions. Les 8 autres millions sont exportés vers des pays riches, des pays de l'OCDE. Donc, il faut faire attention aussi à ça. C'est que, je veux dire, on n'est pas des anges, nous. Les pays de l'OCDE, les pays riches, ne sont pas des anges. Vous regardez, on subventionne encore massivement les énergies fossiles. Ça, c'est quand même très grave. Je veux dire, si on était exemplaire, si on ne signait pas des traités à l'autre bout de la planète sans aucune clause sur le climat, si on ne subventionnait pas encore nos énergies fossiles, si on était parfaitement exemplaire, on pourrait plus facilement faire pression sur ces pays pour qu'ils engagent la transition énergétique. Mais ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez, il faudrait qu'on soit exemplaire. Ce serait déjà une première des choses. Et je pense qu'il y aurait un effet d'imitation sur l'ensemble des autres pays. Michel Rivasi. Ça veut dire que, d'ailleurs, c'est un peu les experts du GEC qui disent qu'il faudrait laisser toutes ces matières fossiles 80% pour qu'en 2050, il n'y ait plus aucune exploitation de pétrole, de gaz, de charbon. Et je crois qu'on ne s'en rend pas compte. J'aimerais bien que les chefs d'État se disent « Bon, la situation est très grave. Si on veut sauver l'humanité, il faut que, dès aujourd'hui, on aille dans le sens où on décarbone tout. » Donc, ça veut dire qu'il faut prendre des mesures draconiennes là-dessus. Quand on parlait, nous, les écologistes, de développer les énergies renouvelables, vous voyez bien que, si on est à 100% d'énergie renouvelable en 2050, on sera indépendant de ces pays-là. Et on aura une autonomie. Et en même temps, on est en train de renforcer la sécurité. Parce que, pour moi, la COP21, vous parliez du climat, mais c'est au-delà du climat. Pour moi, c'est un traité de paix, cette COP21. Parce que, si on n'anticipe pas les problèmes, on aura de plus en plus de sécheresse, on aura de plus en plus de famine, donc de plus en plus de réfugiés climatiques. Vous voyez que, bien, l'Europe, à l'heure actuelle, n'est pas capable de gérer des réfugiés de guerre. Et quand on aura 200 millions de réfugiés climatiques en 2030, comment on va faire ? Donc, pour moi, c'est un vrai traité de paix. C'est un sommet de la paix, cette COP21. Et je trouve que, quand je vois tous ces chefs d'État, ils ne se rendent pas compte de l'urgence. Il faut qu'on se dise, bon, ben, on va à fond sur les énergies, à fond sur l'efficacité énergétique. Il faut arrêter l'investissement. Tous ces États qui investissent dans le pétrole, comme vous disiez, les 8 millions de tonnes de pétrole, c'est quand même nous qui les utilisions. Et je trouve que ça, c'est un discours qui est... Je trouve qu'ils ne sont pas honnêtes, si vous voulez, quand je les écoute, par rapport à l'enjeu du problème. Alors, il y a aussi ceux qui disent bien vouloir, mais pas pouvoir. On a entendu le Premier ministre indien des pays développés, je le cite, doivent honorer leur responsabilité, faire en sorte que l'énergie propre soit plus disponible, abordable, accessible pour tous. Mais nous ne pouvons nier le fait que l'on a encore aujourd'hui besoin de l'énergie classique. Il parle pour lui, alors, ce qu'il appelle énergie classique, c'est l'une des plus polluantes, notamment le charbon. Il parle pour l'Inde, ce pays immense, de milliards d'habitants, qui, dont une grande partie encore aujourd'hui, utilise des énergies extrêmement polluantes, Laura Verdi. Donc, c'est bien joli de leur dire arrêtez de polluer, mais encore faut-il leur donner les moyens. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des initiatives locales dans ces pays-là, qui sont des initiatives qui viennent directement des populations, qui essaient, elles, d'avancer sur ces thématiques. Parce que peut-être que, en fait, les pouvoirs publics n'en prennent pas les conséquences de ce qui se passe, mais en fait, les locaux s'en rendent bien compte et on a beaucoup de choses qui viennent des ONG, mais même de toutes petites associations de riverains, qui se la tue. Donc, je pense qu'au-delà des discours étatiques, il faut aller regarder ce qui se fait aussi dans les pays directement, que ce soit des PME dans les pays développés, mais qui se soient aussi dans des initiatives plus locales, plus petites, mais qui ont en fait beaucoup d'impact. Alors, on va l'écouter. Je vous fais réagir ensuite Claude-Marie Vadrou, le Premier ministre indien qui s'exprimait hier à la tribune de la COP21. Les pays développés doivent honorer leurs responsabilités et faire en sorte que l'énergie propre soit plus disponible, abordable et accessible à tous. Nous vivons dans le monde en développement. Mais nous ne pouvons pas nier le fait qu'on a encore aujourd'hui besoin de l'énergie classique. Et cette énergie, il faudrait la rendre beaucoup plus propre et ne pas nous imposer les conditions de son utilisation. Il ne faudrait pas non plus que l'on autorise les mesures unilatérales qui très vite se transforment en obstacles économiques pour autrui. et il ne faudrait pas que tout cela se transforme en obstacle économique, dit-il. Oui, moi, je me demande de quel droit les pays riches, les pays industrialisés peuvent demander aux pays pauvres, aux pays émergents... – L'Inde, ce n'est plus un pays pauvre aujourd'hui. C'est une pays dans laquelle il y a encore beaucoup de pauvreté. – Il y a encore 300 millions de pauvres, au moins. Pourquoi aurions-nous le droit de demander à ces gens-là de ne pas reproduire toutes les erreurs que nous avons commises depuis un siècle ? C'est à nous, les pays riches, les pays industrialisés, de faire les premiers pas et les pas les plus importants. Et je me demande, quand j'ai écouté les chefs d'État ce lundi, si vraiment ils sont intimement convaincus de ce qu'ils disent. Parce qu'ils sont tous schizophrènes. Ils racontent une très belle histoire pour leur public, pour leurs opinions publiques, une très belle histoire dans laquelle ils dénoncent tout ce que font leurs pays, toutes les erreurs qui sont commises. Et surtout, il y a un mot qui me gêne beaucoup, moi. C'est le mot adaptation. Il ne s'agit pas de nous adapter. Si on s'adapte, ça veut dire qu'on accepte le réchauffement climatique, qu'on accepte toutes les tempêtes, tous les dérèglements. Non, il faut changer de société. Alors, ce mot d'adaptation, il est utilisé notamment pour ce qui concerne les fonds, les milliards de dollars qui sont promis aux pays les moins avancés en matière de sauvegarde dans l'environnement, de leur permettre de s'adapter. Aujourd'hui, encore, François Hollande a annoncé le déblocage de 2 milliards pour 2 milliards d'euros pour le continent africain d'ici 2020. Est-ce que l'argent qui sera mis sur la table sera suffisant pour ces pays, Thomas Porcher ? 2 milliards, c'est rien. Quand on compare ça aux subventions des énergies fossiles, je reviens là-dessus, je suis désolé, parce que là, aux subventions des énergies fossiles, c'est 4 700 milliards par an. Donc, vous voyez, là, 2 milliards, c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Bon, c'est mieux que rien, mais c'est rien du tout comparé à l'enjeu global. Je reviendrai juste sur ce que vous avez dit. C'est vrai qu'on pointe sur du doigt la Chine et l'Inde, mais la Chine et l'Inde sont les ateliers du monde, et je suis d'accord avec vous. Et si on prenait les émissions consommées par tête, nous avons des émissions consommées qui sont énormes par tête. Il n'y a pas que les émissions émises. Eux, ils émettent beaucoup d'émissions, mais si on consomme, leur bien qu'ils fabriquent chez eux. Donc, les émissions consommées chez nous sont quand même beaucoup plus élevées que chez eux par tête. Donc, il faut revoir un petit peu aussi tous les indicateurs de mesure du réchauffement climatique et ne prendre pas que les émissions émises, mais aussi les émissions consommées. Maintenant, pour le financement, bien sûr qu'il faut un financement des pays riches il faut déjà, un, que les pays riches soient exemplaires, deux, qu'ils financent les pays pauvres. Mais on voit que là, pareil, ça n'avance pas vraiment. Le fonds vert, qui devait débourser, enfin, qui doit débourser 100 milliards, n'a pas reçu énormément d'argent. On se rend compte vraiment que tous les freins sont là. Les mots sont là, mais il y a vraiment un écart entre les mots et les actes. Les entreprises se mobilisent. On parle de cette mission et innovation qui a été présentée notamment par Bill Gates en présence de Barack Obama, de François Hollande, de Narendra Modi, de Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, de Dilma Rousseff, la présidente brésilienne, Michel Bachelet, la chilienne, ou encore le britannique David Cameron. Cette initiative, un fonds, une levée de fonds de plusieurs milliards de dollars, un fonds qui, d'ici une dizaine d'années, devrait atteindre 20 milliards de dollars, et qui rassemble une trentaine pour l'instant de multinationales, essentiellement américaines, mais aussi françaises, avec Xavier Niel. Cette participation du privé qui vole au secours des États pour promouvoir les énergies propres, c'est une bonne initiative, Laura Verdier ? Moi, je trouve ça très intéressant parce que ça vient du monde de l'Internet. Le monde de l'Internet, c'est un monde qui bouscule, en général. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ils vont essayer d'appliquer leur modèle Internet au climat. Alors, ça peut avoir plein d'avantages de faire émerger. Et là, on a une grande chance, c'est que les entreprises françaises et surtout les PME françaises, les start-up, sont très bien positionnées. Surtout ce qui est clean tech, innovation, on est extrêmement bien positionnés sur ces thématiques et ça peut nous faire évoluer et nous mettre en avant sur ces thématiques-là. qu'on a eues avec l'Internet. Mais ça ne sert à rien de mettre 20 milliards si vous faites 60 milliards d'évasion fiscale. Oui, oui. Oui, je trouve que c'est du greenwashing quand même. Absolument. C'est-à-dire se donner une bonne conscience et se refaire une image. Parce que, regardez quand même, il y a deux oubliés dans l'histoire. Tout le transport maritime, il ne paye aucune taxe. Tout le transport aérien, le kérosène, il y a zéro taxe. Donc, si on disait auquel fond vert, parce que c'est très important pour les pays africains, pour les pays en voie de développement, le fond vert, parce que l'adaptation pour ces pays-là, c'est quand même de construire des digues, c'est de repeupler en mangrove, c'est de faire en sorte à replanter. Donc, c'est immédiat. Ils ont besoin d'argent pour le faire. Mais on a plein d'outils. On a la taxe carbone, on a justement taxé l'aviation, taxé les transports méritiques. On a reloncé à l'éco-taxe en France. Oui, mais on ne sert que les tickets. Il y a une taxe sur les tickets justement via le sida. C'était Jacques Chirac qui l'avait fait. Mais le kérosène n'est toujours pas taxé. Après, on peut réfléchir sur la taxation des transactions financières. Les milliards de milliards qui, tous les jours, transitent. Pourquoi on ne les taxe pas pour sauver le climat qui est quand même la chose qui nous unit tous ? Vous avez des enfants, moi, j'ai dit, on a tous des enfants et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va laisser ? Et si on ne le fait pas maintenant, c'est trop tard. Le GIE qui dit, dans les cinq ans, il faut qu'on commence à diminuer. Donc, l'urgence, elle est aujourd'hui. Alors, je vois que Bill Gates ne vous convainc pas. On va quand même l'écouter rapidement et ensuite, on écoutera la réaction de Claude Marie Vadron. Ce groupe d'investisseurs privés assumera le risque financier et permettra aux entreprises de faire sortir l'innovation des laboratoires sur le marché. Il se focalisera d'abord sur ceux qui pourraient apporter des solutions aux problèmes des émissions carboneuses. Il t'a convaincu, Claude Marie Vadron ? Non, pas vraiment, parce qu'il y ait un fond vert, un fond rouge, un fond jaune des sous venant de M. Bill Gates. Qui va gérer cet argent ? Qui va en contrôler le bon usage ? Et qui va empêcher que finalement cet argent serve à payer des entreprises des pays riches pour installer des nouveaux systèmes dans les pays en voie de développement ? C'est ça le problème. Il n'y a pas de contrôle. Je ne pense pas que cela puisse être efficace. On est toujours dans l'adaptation, à mon avis, quelle que soit la forme qu'elle prendra. Il ne s'agit pas de réparer. Il s'agit d'arrêter et de reprendre, de remettre en route une autre société. Je crains que les fonds ne servent à rien. Moi, je comprends que les pays ne veuillent pas verser à ces différents fonds parce que finalement, nul ne sait qui va les contrôler. Comment ils vont être distribués ? Est-ce que c'est les Nations Unies qui vont contrôler ça ou pas ? Est-ce qu'on peut quand même se féliciter du fait que des entreprises essaient de participer à l'effort collectif de réduction des changements climatiques ? Permettez-moi d'avoir un doute très sérieux sur la sincérité des chefs d'entreprise qui ne doit pas être plus grande que celle des chefs d'État. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Je pense que c'est intéressant d'allier les forces. c'est-à-dire qu'il y a des forces diplomatiques, il y a des forces innovatrices comme celle du Net, il y a des forces de grands groupes. Elles sont différentes, elles ont des intérêts divergents, c'est probable souvent, mais allier ces forces, on est souvent plus fort de mon point de vue. Alors, les pays les plus exposés se sont réunis, une trentaine de pays, mais il pourrait être une quarantaine d'ici la fin de la COP21, qui sont les pays dits vulnérables. Ils réclament une décarbonisation totale, 100% d'énergie, renouvelable d'ici 2050, c'est-à-dire une réduction de 70 à 95% de nos émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2050, zéro émission en 2080. C'est un idéal inatteignable où on peut imaginer avant la fin du XXIe siècle, zéro émission. – C'est tout à fait possible, il faut le vouloir. Et je crains, car c'est l'habitude dans le domaine de l'environnement et de l'écologie, que quelques grandes catastrophes nous contraignent, avec beaucoup de victimes et beaucoup de dégâts, à prendre ce genre de résolution. C'est tout à fait possible. On sait changer de société, mais est-ce qu'on le veut vraiment ? Et je crois, il suffit de voir le passé de l'écologie. À chaque fois qu'il y a une catastrophe, les gens réagissent et se tiennent un peu mieux pendant quelques années et puis ils recommencent leurs erreurs. – Michel Rivasi ? – Oui, moi je voudrais me situer sur le plan européen. Et sur le plan européen, on a eu une discussion au Parlement et l'objectif, c'est 100% d'énergie renouable en 2050. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'effet de serre, mais là, on peut jouer avec les puits carbone, que ce soit les forêts que ce soit les océans, que ce soit l'agriculture, vous voyez, où on peut justement faire en sorte qu'il y ait une absorption plus importante de CO2. Donc c'est possible. Donc c'est, comme vous dites, c'est vraiment maintenant une volonté politique. Et plutôt que de l'affichage, il faut y aller. Et je crois beaucoup aussi aux collectivités territoriales. Vous voyez, on est dans les régionales. La région, c'est un territoire clé pour décliner tout ce qu'on veut faire pour aboutir en 2050 à avoir 100% d'énergie renouable et plus de gaz à effet de serre, comme le demandent les responsables du Cécile. Alors, zéro émission de gaz à effet de serre, on arrête l'élevage. On arrête de manger de la viande. Il faudrait déjà, sur l'énergie qui est responsable, les énergies polluantes de 80% des émissions de CO2, il faudrait déjà changer le cœur du système. Et là, là-dessus, pareil, quand on voit, c'est la première puissance mondiale, les États-Unis, celle qui a la capacité à engager une transition énergétique, capacité financière, etc., qui a été chercher des gaz et des pétroles non conventionnels comme le gaz de schiste. C'est le Canada qui fait les sables bitumineux. J'ai lu l'interview du représentant du Canada qui dit, oui, maintenant, Canada is back, mais en même temps, je ne peux pas m'asseoir sur les sables bitumineux. Mais c'est complètement fou. Aujourd'hui, l'Arctique est en train de fonder des compagnies qui pensent qu'il y a peut-être du pétrole. Ce sont des compagnies uniquement de pays riches. C'est ça qui est hallucinant. Ce sont les pays qui ont les moyens de créer un élan, qui ont les moyens financiers d'engager la transition, qui ont les technologies qui sont au final les plus réticents. Et il y a une géopolitique du climat. Et ces petits états, ils parlent, on en parle ce soir et c'est très sympa. Mais dans les négociations, il y a une géopolitique du climat comme à l'OMC. On écoute beaucoup plus Barack Obama et François Hollande que ces petits pays. Et ça, c'est très triste. Laura Verdi. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que les citoyens sont de plus en plus mobilisés sur ces thématiques, qu'en fait, ils font prendre leurs responsabilités et aux dirigeants et aux entreprises et qu'en fait, ils sont un des grands leviers d'avancer. et que les écouter, c'est aussi que ce soit des petits, des grands pays faire avancer énormément les thématiques. Oui, mais il faut quand même que tout le monde aille dans le même sens. Il faut une cohérence des politiques. Et là, les gens, ils sont prêts à suivre parce que les gens, maintenant, sont conscients de la problématique. Il y a eu des tas de sondages dans le monde entier. 74% des gens se disent mais on est prêts à suivre. Sauf qu'il faut donner l'impulsion. Et l'impulsion, elle est politique. Alors justement, à propos de climat et d'énergie, le choix, on ne va pas se mentir ce soir, c'est cette excellente série norvégienne Occupy, une série, une fiction sur la réaction violente de l'OTAN à la décision d'un gouvernement écologiste de cesser la production et l'utilisation du pétrole. Décision qui entraîne rien moins que l'occupation de la Norvège par la Syrie. Un extrait de cette série. Aujourd'hui, l'énergie fossile n'est plus qu'un souvenir que nous devons oublier. Cela signifie que l'ère pétrolière touche à sa fin. Je ne vous laisserai pas dicter ce que je dois dire en Norvégien. Monsieur le Premier ministre, vous n'allez pas mettre en péril la collaboration pacifique de notre peuple. Nous avons accepté aujourd'hui le soutien des Russes pour redémarrer la production pétrolière norvégienne. Vous admettiez que c'est une occupation ? Bien sûr que non ! Nous devons envisager une mobilisation militaire. Tu travailles pour les Russes. Pourquoi tu bosses toujours pour ces gens-là ? Ce ne sont pas les Russes qui règlent quelque chose. Votre résistance va se répandre. L'heure est venue de se battre pour notre patrie. Très bonne série diffusée par nos confrères d'Arte, Occupy. Le DVD est sorti puisque nous sommes le 1er décembre. On débute le calendrier de l'Avent. On ne va pas se mentir. Et donc voilà le premier cadeau que nous vous recommandons à mettre au pied du sapin tout à fait à raccord avec la COP21. La COP21, on va en reparler demain. On ne va pas se mentir. On se retrouvera à 20h30 pour le Grand JT et avec nos invités ensuite à 21h pour notre appassement. À demain, merci.